Une conférence sur des encyclopédies que j'ai lues sur la vie antérieure ou une documentation. Je vais peut-être vous décevoir, oui et non, mais je n'ai pas lu un livre sur ce thème-là. Il y a du vin si vous voulez, il y a la flore qui vous attend ! Mais je n'ai rien lu du tout et ce n'est pas mon objectif en fait. Mon objectif c'est de vous partager mon expérience. Mon objectif c'est que vous puissiez vous rapprocher vraiment de la manière dont moi j'ai vécu ça, de la manière dont c'est rentré dans ma vie. Donc voilà, je vais vous parler de mon vécu en fait par rapport aux vies antérieures. Et ça m'a tenu à cœur comme tous les ateliers que je fais de vous amener mais vraiment tous les détails possibles. Donc il m'a fallu en écriture revenir dessus, synthétiser parce que le but c'est de ramener quelque chose de clair. C'est un sujet qui est vaste mais c'est un sujet qui peut être aussi très simple. Donc j'espère que les schémas vous ont aidé. En tout cas moi c'est ma façon de retranscrire ça de la manière la plus simple possible. Autre chose avant de commencer ? D'abord merci, merci à vous d'être là. J'aurais dû prévoir plus que deux bouteilles de vin, j'aurais amené un cajot s'il fallait. Voilà et merci, merci de partager ça avec moi. Ça me rend heureuse en fait de pouvoir continuer sur ce chemin et de me dire que je suis au bon endroit. Et vous nourrissez ça chez moi, merci beaucoup, vraiment. J'aimerais aussi avant de commencer, remercier Céline qui est juste là. Merci parce que sans toi tout ça n'est pas possible. Merci de m'encourager, merci de travailler les visuels, de prendre du temps, d'être là avec moi. Je l'appelle à 21h, à 22h, elle décroche le téléphone, on retravaille nos textes, on refait les choses. Et ce soutien-là pour moi est précieux, vraiment. Et quand j'ai fait, j'ai vraiment de la chance en fait dans ce métier d'être soutenue par plein de monde qui sont là et qui croient en moi. Merci à toi Valérie pour les photos. Et merci à toi Diane qui croient en moi et qui m'encourage à chaque fois. Je dirai plein de merci à tout, plein de patients et patientes qui sont là. Et je vous les dédie tous. Voilà, et c'est important pour moi de commencer comme ça. Nickel ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Armel Tzimine. Je suis thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. J'exerce mon cabinet à Nice, à Nice Centre. Et je donne aussi mes consultations à distance. J'adore organiser des ateliers parce que j'adore faire bouger les gens. J'adore que le changement puisse être là, palpable. On n'est pas en train de faire du blabla. On est dans le concret, on est dans la matière. Et ça, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et cette conférence pour moi est une, on va dire une grande première, mais si quand même, pour parler des vies antérieures, oui. Voilà. En fait, je pense que moi, ce que je vais faire, c'est déjà de vous parler de mon histoire. Moi, les vies antérieures, au tout départ, ça n'a pas vraiment ma tasse de thé. Je n'y croyais pas trop déjà à la base. Moi, je suis née à Madagascar, alors on me parle encore des vies antérieures. Je fais, oh là là, no way, quoi. Ça me fait trop peur, je ne veux pas. Et en même temps, j'avais une autre version des faits. C'était une autre notion qui était là. C'est le paradis et l'enfer. Et je me suis dit, moi, vu comment j'étais accueillie dans ma famille, j'étais beaucoup plus promue pour l'enfer que le paradis, quoi. Et malgré tous mes efforts de vouloir être une gentille, le paradis était bien loin pour moi. Donc, construire une vie en disant que j'avais déjà un ticket pour l'enfer, ce n'est pas non plus joyeux, quoi. Alors, je me suis dit, sur quoi je peux me baser, qui nourrisse quelque chose chez moi, qui donne un sens à ma vie. Et là, j'entends parler de la réincarnation. Je me dis, ah tiens, ça c'est top. Parce que dans réincarnation, il y a rattrapage. Moi, les rattrapages, ça me plaît parce que vu qu'on m'a posé l'étiquette de la fille qui est compliquée, je me suis dit, je pourrais toujours me rattraper, c'est nickel. J'ai beaucoup aimé cette conception plutôt de rattrapage plutôt que de la punition, quoi. Et je me suis dit, tiens, cette notion, je vais l'adopter, en fait. Mais en fait, qui disait réincarnation, disait karma. Qui disait karma, disait vie antérieure. Donc, j'ai dit, merde, il va falloir prendre le package, quoi. Bon, ben, ok, je prends le package, mais ça a l'air de me convenir comme ça. En fait, j'ai intégré ça comme une idée, comme un principe. Mais c'était une idée et un principe. Ce n'était pas quelque chose qui avait... Ce n'était pas concret pour moi, les vies antérieures, en fait. Et j'ai commencé à ouvrir mon cabinet. J'étais une thérapeute conventionnelle, PNL, coaching, hypnose. Très bien, carré, tout, nickel. Ça n'a duré que six mois pour moi. Six mois après, j'ai été levée un matin. Mais levée, c'était levée. Six heures du matin, poum, j'ai quelque chose qui me fait lever. Et là, je pars en écriture automatique. Donc, je découvre deux choses. La première, c'est d'être levée, par qui je ne sais pas. Et la deuxième, c'est l'écriture automatique. Et je reçois le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et en même temps, je reçois un nom. Et là, merci Google, parce que je tape le nom, j'appelle la personne et je lui raconte l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, je suis folle, je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Et en fait, quand j'appelle cette personne, il me dit, ah, c'est intéressant parce que j'ai décidé juste hier d'arrêter de donner des consultations pour passer le relais. Et je me suis dit, waouh, me voici. J'ai dit, je veux recevoir. Et en fait, il m'a validée. Je lui ai lu tout ce que j'ai reçu en écriture automatique. Et en fait, cette personne m'a confortée que, déjà, parce que c'était vraiment ça ma peur, que je n'étais pas folle. C'était ça. La première patiente que j'ai eue, c'était la première personne que j'ai touchée de mes mains. Jusque-là, je ne touchais pas du tout. Et à ce moment-là, je crois que ça a été une surprise pour moi. Parce qu'elle me pose la problématique, je pose les mains. Le fil se déroule jusqu'à la mémoire, jusqu'à la mémoire passée qui était dans son enfance. Ça s'est passé comme ça au tout départ, pour moi. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. J'applique le processus, bien sûr, je reste scolaire au départ, on ne prend pas trop de risques quand même. Déjà, là, ça fait beaucoup. J'applique le processus. Et là, bim, je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de fou. Je déprogramme la mémoire passée, simultanément la problématique ici et maintenant se débloque. Et là, en fait, tout prend sens pour moi. Quand on lit des livres dans lesquels on parle de la simultanéité du temps, dans lesquels on parle de la quantique, pour moi, c'était quelque chose que je pouvais palper avec les mains. Ce n'était plus de la théorie, ce n'était plus du vent, quoi. J'étais là-dedans. Et la deuxième patiente que j'ai eue, je suis allée un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça m'a ouvert sur les vies antérieures. Je tombais dans des époques que je ne connaissais pas, dans des périodes de vie. Et c'était juste fabuleux, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Donc, en fait, ce que je vais faire durant cet atelier, c'est que vous allez refaire ce petit chemin-là avec moi pour que vous me compreniez, parce que la vie est tellement bien faite. Ça m'a été emmenée pour que ça soit confortable pour moi, parce que je suis quand même très cartésienne. Même si je ne suis pas réperchée avec tout ça, je suis quand même très cartésienne dans l'histoire. Donc, il m'a fallu un point de départ où je pouvais avoir la preuve de ce qu'on dit là, quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir, à m'ouvrir et m'abandonner, en fait, à ce qui était là, parce qu'à un moment donné, en fait, il faut juste laisser faire, quoi. Donc, voilà. Le thème, donc, aujourd'hui, je ne sais pas si je me place, c'est sur les blocages liés aux vies antérieures. Tout le monde est au courant ? Tout va bien ? Vous êtes au bon endroit. La première chose, ça fait très scolaire, j'aime bien, bien organisé. OK. La première chose, c'est de quelle manière est-ce que nos vies antérieures influencent nos vies ici et maintenant ? Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est mais comment faire pour se libérer, en fait, de ces mémoires, de ces blocages antérieurs ? Et la troisième, c'est est-ce que tout le monde a accès à ça ? Et comment faire, au final ? Donc, je n'ai pas de table, je vais faire comme ça. OK. Hein ? J'ai cédé ma chaise. OK. Une personne, je vais vous donner pas mal d'exemples, et c'est à travers ces exemples-là, en fait, ce que j'espère vous amener des éclairages. Vous avez une problématique ici et maintenant. On est d'accord. Ici et maintenant, la problématique, vous êtes adulte. Quand ça se passe, la mémoire, en fait, on débobine la mémoire. Pour la première personne que j'ai rencontrée, c'était ça. On débobine la mémoire. La mémoire provient, la naissance du blocage provient de l'enfance. Bon, est-ce que déjà, jusque-là, tout le monde est OK avec ça ? On a une problématique ici et maintenant, ça vient de l'histoire avec papa et maman. Tout le monde est OK avec ça ? Oui. Cool. OK. Pardon ? Il faut bien que ça soit la faute de quelqu'un. Ah oui, ça fait bien ça. Elle a dit qu'il faut bien que ça soit la faute de quelqu'un. OK. Pendant l'enfance, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une situation qui se passe dans laquelle il y a une blessure qui est non résolue. OK. Cette blessure non résolue dans l'enfance va avoir une répercussion sur notre vie, sur notre comportement, sur notre façon de voir les choses, ici et maintenant, en tant qu'adulte. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette part-là de nous a besoin de retrouver la paix. Si la paix ne s'installe pas, cette mémoire, cette réparation-là reste sous forme de mémoire vivante et inconsciente. Elle est vivante, en fait. Mais étant donné que tout est vibration, ça va se répercuter dans notre vie, ici et maintenant, sous forme de blocage, sous forme de peur, de doute, d'angoisse, de maladie, de révolte. Peu importe, en fait. Cette blessure-là, ici et maintenant, est réactivée. Chaque fois qu'on a une situation qui va toucher cette blessure, la blessure se réactive. Cette blessure se réactive, mais en fait, qu'est-ce qui se passe réellement ? C'est qu'il y a un morceau de notre âme qui est restée bloquée dans l'enfance, sous forme de mémoire vivante inconsciente, vibratoire. Et vu que j'attire à moi tout ce que je suis, forcément, je vais vivre. Cette blessure réactivée fait que moi, en tant qu'adulte, je vais être confrontée à cette situation. Je vous donne un exemple. J'ai grandi avec un père qui était alcoolique. Et j'étais une intolérante. J'étais intolérante, il faut dire que c'est comme ça. C'est-à-dire que dès que je voyais quelqu'un boire, la limite pour moi était très fine. Dès lors que je voyais, rien n'était proportionnel ni logique, en fait. Voilà. L'intensité à la manière à laquelle j'ai vécu les choses, dès que je vois quelqu'un boire, ça y est, j'y suis. J'y suis, quoi. Donc, moi, il faut que je parte de la salle. C'était hyper compliqué à gérer. Ça veut dire qu'effectivement, l'intensité de la blessure ici est identique, l'intensité, à celle qu'on a vécue durant le trauma, quand on était enfant. On est OK ? Ça veut dire que la situation, ici et maintenant, en tant qu'adulte, ici et maintenant, en tant qu'adulte, je n'ai aucune objectivité concernant la situation. Je perds mon objectivité. La situation est vue, est ressentie, est perçue, est jugée de par le regard de l'enfant que je suis. Donc, là, vous dites, mais tout ça, on le sait ! Mais oui, ne vous inquiétez pas, le reste va venir. OK. Donc, selon le choix que fait l'adulte, soit je traite la problématique, je la déprogramme et ça se déprogramme ici et maintenant, soit je suis dans le déni de la problématique et à ce moment-là, je maintiens la mémoire vivante, je maintiens la blessure. C'est ce qui va provoquer les situations récurrentes. Elle va vous être ramenée jusqu'à ce que vous décidez de traiter l'information. Est-ce que ça, c'est clair pour vous ? Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ça ? Non ? C'est bon ? Donc ça, vous acceptez de croire que ça, c'est possible ? Vous acceptez de croire ça ? Eh bien, pourquoi alors ? Dans ce cas-là, pour les vies antérieures, c'est la même chose. Qu'est-ce qui diffère en fait ? Rien. On est en train de parler tout à l'heure de nos blessures passées d'enfant. On est d'accord. Cette blessure-là, c'est une scène, appartient à une scène passée. On est d'accord. Ici et maintenant, elle n'existe pas. On est OK. Elle reste sous forme de mémoire vivante inconsciente. C'est la raison pour laquelle la scène se rejoue en fait. C'est la même chose pour les vies antérieures. Les vies antérieures, c'est une scène passée. On est OK. Et c'est une mémoire vivante inconsciente. La différence, elle est où ? C'est qu'en bon cartésien que nous sommes, nous avons besoin d'avoir des preuves. Et on se dit, mais c'est beaucoup plus facile de croire que dans mon enfance. Je l'ai vécu, donc j'ai la preuve que ça existe. Non. Vous l'avez vécu, mais vous avez la preuve qu'il y a une problématique qui s'est casée quelque part dans votre inconscient quand vous allez le vivre au quotidien, en réalité. Vous avez la preuve ici et maintenant qu'il y a toujours quelque chose qui s'est passé dont vous n'en avez pas conscience. L'inconscient devient conscient, matérialisé dans la situation que vous vivez ici et maintenant. Et c'est la même chose. Vous voyez ? Donc, le principe est le même. Il y a toujours... Oh ! L'écriture. Un morceau d'âme. Voilà. Il y a toujours un morceau d'âme qui est bloqué dans le passé. Que ce soit notre enfance ou les vies antérieures, c'est la même chose. Il y a une blessure qui est non résolue, qui cherche et cette part-là de nous cherche à retrouver la paix, c'est la même chose. La mémoire reste vivante et inconsciente, totalement vibratoire, c'est la même chose. On déprogramme d'un côté, la simultanéité fait que, ça déprogramme ici et maintenant. C'est la même chose. La seule chose qui diffère, c'est l'époque. Et la seule chose qui diffère, c'est que ça nous demande en fait d'ouvrir, de nous ouvrir, quoi. Voilà. Si vous passez votre vie à vouloir avoir des preuves, alors que les preuves sont déjà là, donc ça, c'est un choix de vie après. C'est OK ? Est-ce que jusque-là, c'est bon ? Ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à... C'est bon ? Oh là là, j'ai avancé. Oh là là, oui, c'est bien. C'est trop bien. Oui, mais c'est important parce que j'avais envie de vous amener ça comme moi, je l'ai vécu en fait. Vous avez chaud ? C'est tropical, hein ? Ah oui, vous êtes juste là ? Ah, c'est tropical. Et pourtant, je viens de Madagascar, je me suis dit, ah ouais, là c'est la bonne ambiance. En fait, il manquait le petit ponche. OK. Ah, c'était ça, hein ? Ah oui, 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 j'y penserai la prochaine fois. Mais si vous venez en tenue, quoi, je vais mettre... Alors là, il n'y a personne qui vient. La crédibilité zéro. Qu'est-ce qu'elle nous fait faire ? Vie antérieure, perché, venu en tenue légère. Oh là, non. Je crois que ça ne marcherait pas. Non. OK. Je vais vous donner des exemples, en fait, des patients que j'ai eus. Bon, ils restent anonymes, forcément. Où je vous montre, en fait, comment ça se passe ici et maintenant, et comment ça se passe dans les vies intérieures. Je rencontre une patiente qui est... Je ne vais même pas dire son métier, qui est dans le lieu médical. Il se trouve que cette femme, dans la situation actuelle, elle a une phobie par rapport à la mort. D'accord ? Non seulement elle a une phobie par rapport à la mort, mais ça veut dire que, du coup, elle se préoccupe énormément de sa famille. Elle surprotège sa fille, sa mère. Donc, c'est assez... un comportement qui est assez... Comment dire ? Assez claustrophobique pour elle. Et, comme par hasard, elle partage son cabinet avec une autre... une collègue de travail. Mais elle, elle n'attire que des personnes qui sont en fin de vie. Comme par hasard. Voilà. Et, bien sûr, c'est tellement difficile pour elle qu'elle est en dépression. Voilà. Donc, elle vient me voir. Là, la situation actuelle, OK, l'état des lieux est fait. Mais une fois que l'état des lieux est fait, on va les regarder dans le passé. L'enfance, ce n'est pas de là que ça vient. Ça vient de plus loin que ça. On arrive sur la vie antérieure et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie antérieure ? Cette femme, en fait, a vu sa soeur jumelle se noyer sans pouvoir la sauver, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? La blessure étant non résolue, elle va passer son temps à réparer la culpabilité qu'elle a eue de ne pas pouvoir la sauver. Et la phobie qu'elle a est à la hauteur de l'intensité du trauma qu'il y a eue dans la vie antérieure. Donc, on débloque et on débloque. Et, en fait, c'est assez hallucinant parce que quand je lui ai rapporté l'histoire, elle m'a justement dit « C'est bizarre parce que moi, j'ai très peur de l'eau. » « Sa fille n'a pas fait de natation. » Voilà, donc, tout s'est expliqué, en fait. Et en plus, c'est dire qu'elle a une réelle sensibilité parce qu'elle me dit « Je n'ai pas de soeur et pourtant, j'ai toujours le sentiment d'en avoir une. » Donc, comme quoi, il y a déjà des informations qui sont là, mais on n'en a juste pas la lecture, en fait. Voilà, donc, ça, c'est la situation où, donc, il y a différentes situations possibles où la personne va chercher à réparer selon ce qu'elle a vécu dans les vies antérieures. Donc, voilà la répercussion par rapport aux vies ici et maintenant. Deuxième exemple, OK. Il s'agit d'une personne, en fait, qui vient me voir et qui me dit « Moi, peu importe les projets que j'ai, ça n'aboutit pas, quoi. L'argent ne rentre pas et pourtant, je travaille dur, j'y mets beaucoup d'énergie et ça, voilà, ça marche un petit peu. Puis, au moment où ça devrait exploser, il y a tout qui s'écroule. Et en même temps, il lui est difficile de s'engager dans sa vie de couple. » OK, nickel. On va aller voir. Effectivement, pour cette personne, l'information réside dans la vie antérieure. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que cette personne, en fait, a fait fortune à un moment donné de sa vie, il a tout perdu. Et c'est sa femme et ses enfants qui ont récupéré le bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer son temps à se mettre en autodéfense. C'est-à-dire que, d'abord, au niveau de l'engagement, ça c'est clair, il ne va pas s'engager. Il s'est dit « Mais attends, si c'est pour qu'on me bouffe ce que j'ai, ce n'est pas la peine. » Donc, inconsciemment, il va s'autoprotéger, en fait. Donc, il y aura une difficulté à s'engager. Et puis, pour le projet, il n'a aucun intérêt à être riche. Pourquoi il va devenir ? S'il y a une mémoire passée qui dit que de toutes les façons, je vais tout perdre. Autant ne pas en avoir, c'est plus simple, au moins. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment inconscient. Pourquoi j'ai écrit ça ? D'accord. Aïe, oui. Ah oui, d'accord. OK. L'autre exemple qui était quand même assez aussi… C'était assez impressionnant d'avoir vécu ça. Dans la situation actuelle ici, ce jeune homme, en fait, ne ressentait rien. Alors, au départ, je me dis « Mais ce n'est pas possible. Qu'on ne ressente rien. Moi qui ressente tout. » Et puis, finalement, en fait, il ne ressentait ni la joie, ni la tristesse. Mais rien, quoi, en fait. Pardon ? Qui m'a parlé ? Pardon ? Non, ce n'est pas qu'il n'a pas d'âme, mais il avait son ressenti qui était coupé. Voilà. Je dirais ça plutôt. Et en fait, dans sa vie antérieure, c'était une femme, parce qu'on n'est pas… On peut être une femme, un homme, selon les époques dans lesquelles… On ne sait pas où on tombe, en fait. Donc, c'était une femme. Et en fait, cette femme tenait son bébé dans la main et elle était en train de faire la queue pour arriver dans les chambres à gaz. Donc, imaginez, qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir surmonter à ça ? Elle a coupé son ressenti. Donc, lui, en fait, il récupère ça parce que ça n'a pas été résolu. Donc, lui, il récupère ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste dans la continuité de la mémoire. Il reste dans l'instinct de survie. Il est dans la même lignée. Donc, selon tout ça pour dire que selon ce qui s'est passé avant, soit on répare, soit on se met en autodéfense, mais il y a forcément une corrélation. Soit on reste dans la continuité, on reste dans cet instinct de survie. Mais quoi qu'il en soit, voilà quoi. Nos vies antérieures influencent les situations actuelles qu'on vit. Voilà. Donc, ça, c'est un peu... Il y aura tellement d'exemples, mais je ne peux pas... Au moins qu'on reste ensemble. Moi, je vous parle de tout. Mais ce qui est important, en fait, de dire, c'est que tout la vie... En fait, quand on a une problématique, le noyau, le noyau du problème, soit elle réside dans la vie antérieure, soit elle réside dans votre vie ici et maintenant, avec papa et maman. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'aller dans les vies antérieures pour résoudre quelque chose, quoi. Vraiment. J'ai une personne ce matin qui est venue me voir me disant, « Ben oui, c'est dans les vies antérieures. » Euh, pas forcément. Si moi, je peux commencer par maman et qu'on débloque ça par là, c'est peut-être même plus simple. Voilà. En plus, la personne conscientise la chose, donc c'est plus simple. La porte d'entrée, elle est là, quoi. Il ne faut pas faire compliqué quand on peut faire simple. C'est OK ? OK. Mais quand on parle de vie antérieure, on ne peut pas ne pas parler des liens karmiques. On est d'accord ? Donc, les liens karmiques, c'est quoi, en fait ? Les liens karmiques, c'est des rencontres d'âme à âme. C'est-à-dire que moi, ici, je vais rencontrer quelqu'un que j'ai déjà rencontré dans une autre vie. Et généralement, quand c'est des rencontres d'âme à âme, on se dit, « Ah, ben tiens, j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. » « Ah ben, super. » Et puis, l'autre cas de figure, souvent quand on parle de liens karmiques aussi, on parle des rencontres karmiques amoureux. Mais d'accord. Mais pas que, en fait. Mais on va déjà commencer par ça, puisque c'est ce qui est le plus courant. Dans les rencontres karmiques amoureux, je rencontre une personne et la fraction de seconde à laquelle je rencontre la personne, j'ai un sentiment intense qui me réactive. Ça veut dire que c'est comme si, dans les vies antérieures, j'ai rencontré la personne à cette période, à cette époque-là de ma vie. Et il y a une histoire qui se vit. Cette histoire, elle fait qu'on a une intensité, par exemple, au niveau de nos sentiments, qui sont de 8 à 10. OK. L'histoire se termine. C'est comme si on regarde un film et on fait pause. Pause, pipi, j'y vais. L'époque 2019, boum. Et là, en fait, quand je rencontre la personne, je suis déjà 8 à 10. On ne se connaît pas. Non, qu'est-ce que tu fais ? Non, même pas. Ça y est, j'y suis. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que c'est des histoires assez illogiques, en fait. On ne peut pas raisonner ça. On ne peut pas tellement expliquer ce qui se passe. On a un peu de la difficulté à... Ça dépasse notre... C'est des relations qui dépassent notre entendement. Vraiment. Donc, ça, c'est par rapport aux rencontres karmiques. Donc, moi, je vous donne un exemple. Ah oui, pourquoi ? Pourquoi ? À quoi ça sert, en fait ? Pourquoi on fait des rencontres karmiques après tout ? On fait des rencontres karmiques parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu, encore une fois, dans nos vies antérieures. Donc, il y a un morceau d'âme qui est resté bloqué et qui cherche à rétablir, toujours, c'est le fait de rétablir la paix. C'est pour ça qu'en fait, le prochain atelier que je vais faire, c'est tellement important parce que le prochain atelier, c'est justement être en paix avec nos relations amoureuses passées. Comment voulez-vous construire quelque chose qui soit... On dirait que je parle créole. C'est mon accent du pays qui revient tout d'un coup. Oh, on parle d'amour, je suis... Je m'entends, en fait, je suis là, je me regarde. Voilà, comment est-ce qu'on peut vivre une relation épanouie, harmonieuse ? Prétendre à ça vraiment si on n'a pas fait la paix avec nos relations passées ? C'est impossible, en fait. Et vous pouvez investir ce que vous voulez, vous allez toujours revenir au même point. C'est pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cet atelier parce que ça me paraissait... J'ai vu des personnes, en fait, qui... J'en parlerai tout à l'heure, mais voilà. Du coup, je suis partie sur autre chose, mais je reviens. Ok, je reviens. Alors, où je suis ? Voilà, donc, soit la rencontre se fait pour... C'est une nouvelle rencontre, en fait. Tiens, c'est un nouveau rendez-vous. Soit on rencontre l'autre pour réparer, pour se séparer. On se retrouve pour se séparer parce que dans l'ancienne vie, on n'a pas eu le courage de le faire, alors que c'est l'expérience qui devait se vivre. Soit on se rencontre pour se réconcilier. Voilà. Mais il y a forcément une raison à cette rencontre karmique. On ne vit pas une rencontre karmique pour rien, en fait. Et le savoir, en fait, est tellement aidant. Moi, si j'avais ces informations-là, quand je me suis séparée du père de ma fille, je pense que ça m'aurait déculpabilisée de beaucoup de choses, mais je ne le savais pas. Par contre, ça m'a énormément aidée pour les rencontres d'après. Parce que je peux avoir une attirance pour quelqu'un, mais si je sais pertinemment que c'est un lien karmique, je le place à l'endroit où la relation doit être. C'est-à-dire que je ne plonge pas forcément dedans en disant, « Ouais, super, je l'aime. » Oui, mais ça, c'était avant. Là, aujourd'hui, ici et maintenant, le contexte est différent. Donc, on respire, on voit les choses différemment. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça m'a épargnée quand même des relations où ça aurait pu être tortueux, quoi. Voilà. Oh, je crois que franchement, j'ai bien développé le sujet. Vraiment. Je vais vous donner l'exemple, justement, en parlant du père de ma fille, au niveau des rencontres, où on a des rencontres amoureuses, en fait. Et voilà. Et moi, justement, j'ai eu cette rencontre karmique où vraiment le but était de se séparer. C'est simple de dire ça comme ça. Mais avant de se séparer, je suis déjà noyée dedans. Je suis déjà, « Oh, I love you. » « Oui, mais you love me, but I love you. » Des trucs comme ça. C'était hyper compliqué. Hyper compliqué. Mais le but, c'était la séparation. Mais quand on sait en conscience que, « Ok, la rencontre, elle est faite pour ça. » J'accepte que ce soit normal que je sois saisie, en fait, par la relation. Et je sais pertinemment que la séparation est le but. C'est-à-dire que je ne vais pas nourrir la relation davantage. Je vais juste accompagner la relation pour que la séparation se fasse. Donc, ça s'est vécu, c'était tumultué, mais c'était à la fois paisible, parce que je savais où j'allais. Voilà. C'était tumultueux parce que l'intérêt était que j'accueille cette émotion-là. Que j'ai le courage de dire non et que j'ai le courage de partir. Donc, la relation a du sens, en fait. Donc, il n'y a pas de souffrance dedans. Il y a juste l'accomplissement de quelque chose dans lequel je retrouve encore la paix à l'intérieur de moi. Vous voyez ? Pardon ? Je le laisse tout seul. Il se débrouille. Pardon ? Ce n'est pas une relation très... Ce n'est pas limitant. C'est beau que tu le fais, tout ça. En fait, j'ai... Il s'en fait quelque chose, mais c'est pas tellement honnête. Donc, c'est dans une relation très gentille, ça va terminer. L'expérience a besoin de se vivre. Oui, c'est l'élémentation des deux personnes. L'expérience a besoin de se vivre. Comment je... En fait, moi, quand je... L'expérience a besoin de se vivre parce que moi aussi, en attendant... L'expérience a besoin de se vivre parce que moi aussi, en attendant, j'ai besoin de rétablir certaines choses en moi, en fait. Du coup, pardon ? Tu veux bien partager ? Non, j'ai un coach à côté. Ah, mais que dit monsieur le coach, alors ? Non, je disais que c'est une expérimentation à deux. C'est ça ? Par an, c'est par hasard. Les deux ont quelque chose à... Exact. Exact, c'est vraiment ça. Et en plus, moi, je joue le jeu à fond, c'est-à-dire, je lui propose qu'on reste ensemble parce que sinon, je ne joue pas le jeu. Ah oui, 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 mais vraiment, je le ressens et c'est vraiment ce que je pense et c'est vraiment ma proposition, en plus. Et en même temps, je suis en conscience. Je suis en conscience parce que je suis prête à accueillir ce qui est, en fait. La séparation, elle est acceptée d'emblée. Donc, ça se vit, ça s'accompagne. Mais ça s'accompagne dans un chemin, en fait. Voilà. Il y a de la cohérence, en fait, dans ce qui se vit. Il y a des questions ? C'est bon pour tout le monde ? Ou il y a un partage ? Peut-être pas une question. C'est bon ? OK. La rencontre, elle n'est pas uniquement une rencontre d'amoureux. La rencontre, elle peut être aussi une rencontre de parents-enfants ou de frères et sœurs. C'est aussi une rencontre karmique. Je vous donne un exemple. Alors, moi, c'était assez surprenant parce que j'ai... Il s'est trouvé que... J'ai eu l'information, bien après, quand j'ai eu cet insight, que le père de ma fille, avec qui je suis séparée, a été mon père dans une autre vie. Oui. Donc, avoir l'information m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que je me suis sentie redevable face à cet homme-là. Comme si je me... Cet homme-là s'est beaucoup occupé de moi et je me suis sentie redevable, en fait, vis-à-vis de lui. Mais c'est normal parce que c'était la mémoire antérieure. D'accord ? Mais c'est aussi ce qui explique... Et ça, vraiment, je prends mon courage à deux mains pour parler de ma vie. Mais c'est ce qui explique aussi que la vie intime n'existait pas. Parce qu'on ne couche pas avec son père, tout simplement. Donc, moi, je culpabilisais de ça, alors qu'en fait, non, c'est normal. Dès que j'ai eu l'information, j'ai respiré. Là, c'est bon. Il ne s'agit pas de moi, tout va bien. Mais en fait, c'est juste la relation qui fait que ça n'a pas été possible. Voilà. Un autre exemple. J'ai un patient qui est venu me voir en me disant « Voilà, j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. Et je suis allée voir déjà pas mal de thérapeutes. On a coupé les liens et tout. Ce n'est pas possible. Et en même temps, j'ai dû partir un peu loin d'elle. Et je suis en souffrance de ça. Je suis tiraillée parce que je suis quand même un homme. Et en fait, c'est tout simplement parce que dans une vie antérieure, sa mère était sa jumelle. Donc, comment voulez-vous ? On ne sépare pas des jumeaux. Ce n'est pas la vibration qu'il y a derrière. Donc, l'intérêt, ce n'est pas qu'il quitte sa mère. Pas du tout. Donc, il a fallu vraiment que le déculpabiliser. C'est comme s'il est venu demander une autorisation de pouvoir rester pas très loin d'elle. Oui, c'est ça. Et à partir de là, il a vraiment ressenti une détente et dire « Merci. Merci. » Et en fait, c'est fou parce qu'il n'arrivait pas à quitter son périmètre. Et quand il a eu l'information, actuellement, il travaille à l'étranger, pour vous dire. Donc, c'est une fois qu'on rétablit les choses que finalement, on s'autorise. Il savait que le lien resterait quoi qu'il en soit et que ce n'était pas une notion de distance, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est les liens karmiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que… Ah, comment je vais expliquer ça ? Alors, juste des mots simples. Ce n'est pas les liens karmiques, en fait. Ce n'est pas la forme qui détermine… Est-ce que j'ai écrit ça comme ça quand j'étais perché ? Oui, parce que quand même… Alors, j'ai écrit « Ce n'est pas la forme ni la scène qui est décrite, qui est retranscrite dans le lien karmique. » C'est-à-dire que je rencontre le… Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est important. En fait, ce qui se vit ici et qui est retranscrit ici, c'est la blessure, c'est la vibration, c'est la mémoire. On est d'accord. Mais la scène est différente. Voilà, merci. La scène est différente, la forme est différente. Le décor est différent. Mais de toutes les façons, quel que soit le décor, vous allez être réactivés de la même racine qui est ici. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous ne pouvez pas dire « Ah oui, mais c'est le père et toi la fille, mais ici, moi je suis… » Non. La même mémoire qui se joue, c'est « Je me sentais redevable au lieu d'être reconnaissant. » C'est l'expérience que j'ai besoin de faire. Nickel. C'était le cas avec le père de ma fille. La deuxième chose, c'est que cet homme, en fait, m'a retenue à son chevet. Donc, je ne pouvais pas partir. Et là, c'était vraiment une libération. Il fallait vraiment que je parle. C'était l'expérience que je devais faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'expérience qui se joue, qui n'a pas été finie ici, se rejoue ici. Soit on joue la scène pleinement. Et à ce moment-là, OK, la résolution se fait. Mais si on ne la joue pas pleinement, ce n'est pas grave. C'est retranscrit. Ça reste vivant en vous, en fait. C'est comme si vous allumez votre ordinateur. Vous avez plein de... Ou votre téléphone. Vous avez plein d'applications dessus. Plein de dossiers. On est d'accord ? Quand vous allumez votre ordinateur, il y a tout qui réouvre. Eh bien, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous l'éteignez que ça veut dire qu'il y a tout qui dort. Tout est là. Tout est absolument là. Et vous en avez connaissance dans l'expérience, dans le quotidien. Parce que la solution à la vie, c'est la vie. Il n'y a pas d'autre solution ailleurs. Vivre la vie est la solution à la vie. À la limite, on se dit, mais comment avoir accès aux vies intérieures ? Mais on s'en fout, en fait. Désolée de vous dire ça. Mais on s'en fout. Au quotidien, vous auriez le message. Au quotidien, vous saurez, quand vous allez être confrontés à quelque chose, que vous auriez déjà essayé quelque chose et vous dites, ça ne marche pas, quoi. J'ai essayé ça, j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est toujours là. La situation me revient de manière récurrente. C'est que ça doit venir de quelque part. Donc, soit vous allez trouver une personne qui a une lecture de ça, pour pouvoir vous déprogrammer de ça. Soit, tout simplement, vous pouvez y arriver par vous-même. Mais pour ça, il faut avoir déjà le mental bien au repos. C'est-à-dire que vous avez déjà déblayé pas mal, mis la main dans la tambouille, de façon à être déjà réellement en paix, pour avoir vraiment cet espace de lecture qui soit fine, en fait. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Moi, quand les gens viennent en atelier, je leur dis souvent, c'est comme un muscle, en fait. L'intuition et cette lecture, c'est comme un muscle, mais ça se travaille. Vous allez en salle de sport. Au départ, vous n'avez rien. Puis, à fur et à mesure, là, les fessiers et tout. Mais c'est pareil. Donc, moi, quand les gens viennent me voir, je dis, ma salle de sport, c'est ma salle de méditation. J'y suis tout le temps. Mon intuition, je la travaille tout le temps. C'est ce qui justifie, en fait. Mais tout le monde, absolument tous, vous avez cette aptitude et cette capacité à le faire. Vraiment. Il y a une question ? Ça t'a plu, ce que j'ai dit là ? Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai senti. J'ai senti. Oh, déjà. Mais non. Surprise. Oui. Est-ce qu'on se rend consciente de ce qui débattait avant ou des problèmes, forcément ? Ah. Toi, je t'apprécie beaucoup. Ton prénom, c'est ? Barbara. Ah, merci Barbara. Sa question, c'est est-ce que si on prend conscience de ce qui s'est passé avant, ça suffit pour déprogrammer ? Parce que ce n'est pas forcément qu'on a ça. C'est pas déprogrammer, c'est le but de comprendre pourquoi on est comme ça. Est-ce qu'après, elles sont blancées ? Ah oui, ça ne veut pas dire qu'on a envie d'affronter le truc, tu vois. En fait, ça dépend en fait, effectivement. Pour certaines personnes, le fait même de prendre conscience de la blessure, ça veut dire quoi ? Ça veut déjà dire j'accepte de me voir. Et ça, c'est déjà un énorme pas. Mais accepter de se voir, ça veut dire je vais accepter de prendre en charge. Si tout simplement, j'ai pris conscience de la chose en disant tiens, j'ai juste pointé du doigt mais je ne vais pas m'en occuper, mais là, il ne se passe rien. On est OK. Mais si je dis OK, je pointe du doigt la problématique, déprogrammer, ça veut dire quoi ? Déprogrammer, je vais écrire. J'ai envie. Ça, ça me plaît. C'est vraiment, vraiment. OK. OK. Après, je fais comme ça. D'accord ? OK. En fait, c'est fou. Pardon, tu me rappelles ton panorceur ? À l'instantané, l'instant d'après, elle a tout oublié. C'est fou. C'est un peu comme ça. C'est comme ça, c'est tout. OK. La déprogrammation, en fait, c'est très intéressant. Merci, parce que tu sais quoi ? En même temps que j'étais en train d'écrire tout ça, ce matin, je me suis dit que ça aurait été tellement chouette de faire une conférence sur la déprogrammation. La déprogrammation des mémoires cellulaires et que je vous amène tous dans le bateau avec moi. Un cajot de vin la prochaine fois. Je prévois tout. OK. Alors, la déprogrammation, en fait, elle se travaille sur plusieurs niveaux. OK ? Tac, 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 tac. Comment je présente ça pour eux ? Ah, d'accord. OK. Bon, on va présenter ça comme ça. OK. C'est ça ? Alors, elle peut se faire soit au niveau mental, déjà. c'est-à-dire que si je travaille ma déprogrammation au niveau mental, c'est-à-dire que je vais travailler les croyances limitantes, l'histoire que je me raconte. On est d'accord. Parce qu'en fait, c'est la feuille d'après. J'adore. Là, c'est les croyances limitantes. C'est les histoires qu'on se raconte, en fait, parce que forcément, l'histoire que tu racontes est erronée par rapport au ici et maintenant. On est d'accord ? Donc, à partir de là, on peut dire, OK, je fais mes mantras, c'est super, ça va marcher. Non. Arrête-toi tout de suite, respire, on va boire un mojito, c'est encore mieux. On est nickel. Ça ne suffira pas, en fait. Ça ne suffira pas. Parce que... Parce que ça ne suffit pas. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Je ne sais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, la déprogrammation, pour moi, alors, il y a beaucoup de... Il y a du respect. Il y a des gens qui font la déprogrammation des thérapeutes et qui le font à travers le massage ou des soins. Moi, je ne comprends pas trop. C'est comme ça, en fait. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui est... Je suis dans le concret. Moi, je viens... Moi, c'est action-réaction. Je veux quelque chose, je veux qu'il y ait du concret à côté. On vient me voir, ce n'est pas pour repartir en disant, c'est super, j'ai compris. Mais on s'en fout que tu aies compris. La question, c'est, est-ce que tu as envie de changer les choses ? Est-ce que ici et maintenant, concrètement dans ta vie, tu veux bouger les choses ? Donc, est-ce que tu acceptes de te dépasser ? Est-ce que tu acceptes d'aller au-delà, en fait ? Parfois, la personne a vraiment envie, mais c'est comme si elle est retenue par un fil derrière qui l'empêche, en fait, d'aller se mettre en action. Donc, la déprogrammation passe déjà par le mental, en effet. Elle passe aussi par le... Oui, d'accord. Au niveau, comment je dis ça ? De l'âme. De l'âme, quand je dis de l'âme, c'est... Là, c'est de la compréhension qu'on a. D'accord. On a une pensée, on la modifie avec une autre pensée et notre cerveau va enregistrer cette dernière pensée positive. C'est nickel. Là, au niveau de l'âme, on parle de la conscience. La conscience, c'est-à-dire qu'on est déjà à l'étage au-dessus. La conscience de qu'est-ce qui fait que moi, je crée cette situation. Quelle est l'essence de cette expérience, en fait ? Donc, quand on le travaille, on déprogramme au niveau de l'âme, on est à l'étage au-dessus. OK. Quand on le travaille au niveau du mental, on est dans la vie, à l'étage en dessous. D'accord ? Donc, en même temps qu'il y a le mental, tout ça, c'est à l'intérieur de soi, il y a aussi le comportement. Donc, la déprogrammation se fait à ces trois niveaux-là. Mais ces trois niveaux-là doivent avancer en même temps. En même temps. Le mental doit être aligné avec ce pour quoi l'expérience a besoin de se faire et avec le comportement. Voilà. Donc, quand les gens viennent me voir en séance, je vois à quel étage je peux travailler, en fait. Parce que ce n'est pas dit que la personne est prête à dire « Oui, c'est moi qui ai créé cette situation, surtout par exemple quand il s'agit d'un viol, c'est super compliqué ou un accident. » Dire « Non, moi, je n'ai pas créé ça, ce n'est pas possible. » Donc, ce n'est pas forcément la porte d'entrée, en fait. J'essaye. À chaque fois que quelqu'un vient me voir, je prends toujours une porte d'entrée qui est possible, c'est-à-dire qui est douce pour la personne. Voilà. Donc, soit on travaille d'abord au niveau du comportement et après ça, le clap s'ouvre pour le reste. Mais vous pouvez le faire déjà par rapport à vous-même. Déjà. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai besoin dans la conscience et qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre là ? Qu'est-ce que ça m'enseigne que je n'ose pas faire ? Est-ce que j'ai besoin de travailler ma légitimité et que j'ai besoin d'affirmer qui je suis ? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à dire non, en fait ? OK, c'est le but de l'expérience. Nickel. Est-ce que je suis prêt à faire le nécessaire pour ça ? D'accord. À partir de là, à partir de cet instant où vous êtes engagé à ça, c'est peut-être beaucoup mieux le lendemain, par exemple, de changer votre vocabulaire. De dire, au lieu de dire, je ne sais pas, j'ai du mal à prendre ma place, c'est juste à partir de là, aujourd'hui et maintenant, j'ai envie de faire de mon mieux. Voilà. Je prends ma place pleinement. Et c'est vraiment, c'est cet exercice-là, en fait. Mais généralement, quand, très sincèrement, parce que moi, j'aime bien aussi quand ça va vite, je vais aller taper là où ça va, voilà, c'est-à-dire là. Voilà. Moi, je travaille à l'étage au-dessus et puis je sais que si je travaille à l'étage au-dessus, le reste va se suivre. Donc généralement, en fait, je ne dis même pas aux gens ce qu'ils ont à faire et ils savent déjà. À moins que l'information soit particulière. Donc, je vous donne par exemple, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. J'ai vécu un lien karmique avec un... J'étais prof de salsa, je le suis encore un tout petit peu. et en fait, moi, j'ai été une autodidacte et j'ai monté ma pédagogie, j'ai monté ma pédagogie, j'ai créé, voilà, qui était mienne, en fait. J'avais une façon d'enseigner qui faisait que les danseurs et les danseuses avaient un bon niveau assez rapidement. Et beaucoup de gens m'ont demandé de transmettre et moi, forcément, je n'étais pas encore très généreuse à ce temps-là et je voulais garder mon gâteau pour moi. Donc, j'ai un collègue qui a tout simplement décidé de reprendre le concept, il a pris des cours avec moi et clairement dit, il avait publié les cours, voici les cours d'Armel en moins cher. Et en fait, j'ai découvert le mot plagiat, plagiat, un mot que je ne connaissais pas. Plagiat, j'ai dit, c'est plage, ça a l'air bien. On me dit, non, pas du tout. D'accord, c'est... OK. Et en fait, si moi, je cherche la résolution de ce problème ici et maintenant, le gars, déjà, je voulais rentrer dedans, ça c'est sûr. Et en même temps, je voulais protéger mes trucs, enfin, c'est devenu très conflictuel en fait. La situation est conflictuelle. Mais en fait, la résolution, la clé, la clé de la résolution de cette problématique entre lui et moi ne se trouvait pas dans le ici et maintenant. La clé, elle se trouvait dans notre vie passée. ce qui s'est... Moi, heureusement, j'avais déjà tout ça, donc je suis allée voir ce qui se passe. Et il s'est trouvé en fait que dans une autre vie, dans une autre vie, j'étais un homme et je lui ai pris comme ça, sans scrupules, comme un... Voilà, je lui ai pris sa femme. Ah oui, j'étais bien aussi. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici et maintenant ? Moi, je lui ai pris quelque chose qui lui était cher. il était totalement normal qu'il me prenne quelque chose. Et ça, la pédagogie que j'avais, c'était quelque chose qui... Waouh ! Pour moi, c'était mon bébé en fait. Et en fait, quand j'ai eu cette lecture-là, j'ai compris que la résolution de ce problème, c'était qu'il fallait que je m'excuse. Imaginez. Je vis une situation dans laquelle on récupère mon process et c'est moi qui vais m'excuser. Je peux vous garantir une chose. ça demande un certain nombre d'humilité. On respire d'abord. On médite. On accueille. Ah oui, ah oui. Il n'a pas dû comprendre. Pardon ? Il n'a pas dû comprendre. Mais peu importe en fait. Lui ne comprend pas avec son mental, mais tout son système l'a compris. Je vais vous expliquer. Quand j'étais prête à le faire de bon cœur, parce que il était... Merci, je remercie comme quoi tout chose et juste, je remercie l'alcoolisme de mon père parce que l'alcoolisme de mon père m'a poussé à avoir quelque chose qui est que d'aller affronter les choses à chaque fois et de ne jamais fuir. Donc, j'ai eu ça. Je suis allée chercher. Je lui ai écrit et je lui dis pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te dire. Prends ce process. Il est tiens maintenant. Voilà. Et c'est un cadeau que je lui ai offert, vraiment. Je ne sais pas s'il a compris ou il n'a pas compris, mais tout ce que je sais c'est qu'il a accueilli en tout cas ce que j'ai écrit. Ça c'est clair. Ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il a arrêté d'enseigner. Voilà. Donc, ça a débloqué la situation. Donc, il n'avait pas utilité de maintenir ça puisque la racine même a été débloquée. Donc, il n'y avait plus lieu d'être, de maintenir. Voilà. Donc, si moi je change, lui il change. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça répond à ta question, Barbara ? Que je me suis rafallée de ton prénom ? Oui. Oui, Olivier. Comment tu remontes dans les vies antérieures ? Comment je remonte ? Je bois un verre de vin. Ce n'est pas vrai. Non. Je ne vais pas vous inciter à boire, quoique j'aime bien l'eau rouge. Mais je ne vais pas vous inciter à boire. En fait, comment je fais ? Mon Dieu, je ne me pose pas la question. en fait. Moi, quand les gens viennent me voir, ils me posent une problématique. D'accord ? Ils me posent une problématique. Je leur dis souvent que moi, je suis juste la personne qui a la torche en fait. Et j'allume. Mais c'est la personne qui va choisir son chemin. En fait, je vais aller lire dans ton système ce qui se passe. Voilà. Donc, une personne vient me voir, tu viens me voir par exemple, tu me poses ta problématique. Moi, je ne sais pas où on va. Si tu me dis est-ce que je peux t'aider ? Je vais te dire je ne sais pas. Vraiment. En plus, je n'ai pas l'impression que c'est... En plus, je ne me rappelle de rien durant la séance alors pour te dire. Donc, tu viens me voir, tu poses la problématique. Il se trouve en fait, moi c'est comme ça que je le vis vraiment. Attends, pourquoi il faut... J'ai envie de le poser quelque part. Voilà. Il se trouve que la première chose qu'on va faire c'est qu'on va parler tous les deux. D'accord ? Et moi, je vais avoir... En même temps que tu parles, nous allons chercher ensemble. Nous allons chercher ensemble la mémoire. Et moi, je vais avoir cette lecture dans l'inconscient. Et puis, je vais dire oh non, ça c'est... Ah oui, tiens, ça, ça parle. Et en fait, je vais utiliser des mots que ton système aura besoin d'entendre. Ces mots vont constituer des clés vibratoires qui vont correspondre exactement à la serrure. Donc moi, comme je le vis, c'est comme si on a... C'est comme une horloge ou un coffre-fort et j'entends tic, 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 poum. Là, c'est bon. Et parfois, juste l'échange des mots suffit pour que ton système se déprogramme. Donc, je n'ai pas besoin de toucher la personne. Ça suffit largement. La déprogrammation est faite. Si souvent, en fait, pour l'instant, quand il s'agit des vies antérieures, là, j'ai vraiment besoin de toucher pour valider, pour aller plus loin. Donc, à ce moment-là, je fais un soin, mais ce n'est pas un soin énergétique. C'est précis, en fait. C'est... Quand les gens viennent me voir, je leur dis souvent que c'est comme si je... On va trouver une aiguille dans une botte de foin, quoi. C'est vraiment ça. Le botte de foin, c'est ton histoire et la manière dont tu as mis le système. L'intérêt pour moi, c'est quoi ? C'est de te montrer la manière dont tu as fait le nœud pour que de toi-même, tu puisses le dénouer. Moi, c'est là où je joue mon rôle, en fait. Donc, des programmes, c'est tout naturel, en fait. Pour moi, ça se fait, en fait. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a pas un process comme tu as été apprendre auprès de ce maître. Mais non, de Dieu que non. Tu avais déjà le talent. C'est un don. Oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce ressenti ou cette guidance parce que ça a l'air de ressembler à une guidance. Ça a l'air, tu as vu ça ? Ben oui. En fait, la guidance, c'est quoi ? Pour moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Pour moi, la guidance, c'est ma capacité à l'instant de laisser un espace disponible dans lequel j'accueille l'information. Je ne cherche rien, en fait. Quand toi, tu viens me voir, je ne cherche pas. Je récolte juste l'information qu'il y a dans ton système. C'est comme si on est deux bulles de savon, tu vois ? Et quand les deux bulles de savon se collent, il y a une plaque, il y a un côté qui se colle. Eh ben moi, je vais voir ce qui se colle là et je regarde. D'accord ? Et en fait, ce qui te concerne me concerne forcément. C'est pour ça que j'arrive à voir. Parce qu'on est tous un à la base. Je ne sais pas pourquoi je te parle. Toi aussi, tu es bien perché, on dirait. Voilà. Est-ce que tu m'incites à parler comme ça direct avec toi là ? D'accord. Donc en fait, c'est juste une question de est-ce que... Il y a Jeff Foster qui avait dit quelque chose que je trouve vraiment intéressant. C'est tant qu'on cherche, on n'est pas dans ce qui est. Donc quand on accepte d'arrêter de chercher, on accepte d'avoir l'information. Avoir l'information veut dire j'accepte que l'information pourrait paraître ridicule. j'accepte que tu ne sois pas d'accord avec moi. Mais peu importe en fait. Moi, je te ramène, j'ai juste une lecture de ce qui se passe. On est OK ? Et en fait, je vais t'amener pour que tu aies la compréhension de ça. Et une fois que tu as la compréhension de ça, rien n'est fatalité en fait. Absolument rien n'est fatalité. Une fois qu'on en a la compréhension, la déprogrammation se fait. Voilà. Et je te remercie Olivier parce que j'ai fait, il y a un atelier que j'ai fait, d'ailleurs il y a des participantes qui sont là, le dernier atelier que j'ai fait, c'était sur pourquoi est-ce que ce que je désire ne se réalise pas ? Ah, tu as vu ça ? Barbara, viens chez moi, viens chez moi. En fait, c'est un programme que j'ai monté, mais il va être reconduit. Il va être, je le reprogramme au mois d'avril, on s'est dit, on ne sait plus. Ouais, voilà. Et en fait, l'idée c'était quoi ? J'ai vraiment cette envie de, déjà les séances vont vite en fait parce que moi je suis comme ça aussi. On tape dedans, on est dedans, on n'est pas en train de... Et l'idée c'était vraiment d'offrir du contenu, mais pas que du contenu, pas que de la théorie, de la pratique dans le concret pendant neuf semaines. J'ai accompagné ces gens-là pendant neuf semaines. Le but c'est qu'ils comprennent le mécanisme de la vie pour qu'ils se disent vraiment, OK, dans quel écosystème ? Mais bordel, dans quoi je suis en fait ? Et comment ça marche ? Comment ça marche cette histoire ? Et en réalité, l'idée c'était d'avoir un module, trois semaines de mise en pratique. Un module, trois semaines de mise en pratique. Et en fait, peut-être que... mais j'ai vu une transformation réelle. Vous pouvez... Je peux parler... On a su que c'est vous. C'est mort, c'est fini. D'accord ? Donc, il y a les deux filles qui sont là, là, voilà, qui ont vécu le programme. Donc, si vous voulez avoir des questions par rapport à ça, vous parlerons même, Céline aussi, dans lequel maintenant, je leur ai appris à voir cette lecture que j'ai en fait. Comment avoir cette lecture affinée de ce qui se passe ? Et en même temps, dans ce programme-là, il y a la déprogrammation des mémoires cellulaires. Pas des mémoires karmiques. Parce que pour l'instant, je ne ressens pas encore, personnellement, je ne sais pas comment certains font ça, mais personnellement, je ne me sens pas de transmettre quelque chose qui pour moi, il faut vraiment avoir fait le ménage dans sa vie. Je crois que si je transmettrais la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques, il faudrait déjà un accompagnement beaucoup plus long. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est déjà... Elles peuvent avoir cette lecture et cette déprogrammation jusqu'à l'enfance, jusqu'à la conception. Voilà. La conception jusqu'à ici et maintenant. Elles l'expérimentent. Elles n'ont pas besoin de moi. Maintenant, elles sont autonomes. C'est super de pouvoir faire ça par soi-même. Et puis, elles le vivent. Je ne suis pas en train de... Ce n'est pas du pipeau. C'est là. C'est là. Elles le font et poum ! Elles voient immédiatement les changements dans leur vie. Donc, il y a vraiment des solutions. Il y a vraiment des solutions. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Parfaitement. Je n'en prie pas. Merci. OK. D'accord. Ah ben voilà. Tout est dit. Super. En fait, voilà. Juste pour préciser, on me dit comment libérer du coup les blocages. soit je libère le blocage dans les vies antérieures instantanément, ça libère ici et maintenant, soit il y a aussi des situations où dans la vie antérieure, ça ne se déprogramme pas. Le morceau d'âme dans la vie antérieure ne veut pas bouger. Il dit, moi, je ne peux pas bouger, c'est trop complexe. OK. C'est trop complexe. Donc, vous, ici et maintenant, vous auriez besoin de poser des actes pour aider votre morceau d'âme à se libérer de l'autre côté. Est-ce que vous voyez ? C'est vraiment uniquement dans des situations comme ça que quand les patients viennent me voir, je leur dis, OK, posez cet acte-là, faites-ci, faites-ça, faites-ça, parce qu'il y a besoin, parce que ça ne peut pas bouger. De l'autre côté, ça ne bouge pas. Donc là, la situation est stagnante. Donc, généralement, quand ça se fait, la personne revient me voir, on valide et ça bouge. Voilà. Donc, en fait, c'est une question d'une nouvelle version d'histoire. Si on a une nouvelle version d'histoire dans le passé, vous avez forcément un nouveau schéma possible ici et maintenant. Voilà. Ah, oui, ça c'est vraiment intéressant, c'est intéressant, j'ai beaucoup. En fait, oui, non, 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 parce que quand on entend vie antérieure, karmique, on n'a parlé que de quoi ? Des problèmes, des blessures. Oui, c'est fou, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est ça qui est chouette. C'est que, il est aussi possible pour nous, vous avez, c'est comme, vous avez vu Matrix ? trop bien, Matrix, génial. En fait, on peut aussi, si par exemple, on a, on peut aller récupérer un talon, un talent ou un don dans nos vies antérieures. Voilà. C'est-à-dire qu'il suffit de se brancher en fait. On branche et on télécharge. Et voilà. Donc, je vous donne l'exemple d'une patiente. Bon. En fait, cette personne est assez timide, elle vient me voir. Bon, elle a un certain âge quand même et elle me dit, ben voilà, moi, je n'arrive pas à m'ouvrir à l'autre. J'ai du mal en fait. Et je me sens timide, je me sens renfermée. Cool. Et c'est vrai que moi, dans les séances, on parle cool. J'ai dit, tu as envie de te réveiller, ton sexe habile. C'est ça ? Elle me dit oui. J'ai fait, ok, nickel. Donc, je vais aller voir dans cette vie-ci s'il y a une période où c'est possible. Mais non, il n'y a pas en fait. C'est inexistant. Donc, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas grave. Je lui dis, ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais te brancher dans une autre vie dans laquelle tu as déjà cette qualité-là. Voilà. Donc, pour mon branche, ça se fait. Puis après, elle se fait maintenant. Elle n'a plus besoin de personne. Voilà. Donc, ça, c'est quand même génial parce qu'il y a des fois moments où on pense que non, mais en fait, c'est un vaste écosystème dans lequel l'information est là. Il faut juste savoir aller la chercher. Donc, voilà. Tout le monde peut y arriver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pardon ? Comment on avait dans nos vies interrières sans votre... Sans moi ? Oui. Ça serait bien. C'est vrai. Mais je suis tellement... Votre prénom ? Je suis tellement d'accord avec toi, Jocelyne. Vraiment. Et c'est pour ça que j'organise des ateliers. Dans les ateliers, j'amène vraiment les gens à part, en fait. J'amène les gens... Aujourd'hui, par exemple, c'est un peu qui est à venir et machin... Pardon ? Attendez, parce que je ne l'entends pas. Elle se bat. C'est une autre sénée ou une autre sénée. Pardon ? Jocelyne, dis-moi. Est-ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez la méthode là ? Aujourd'hui, pour vous dire qu'on va... Ah oui, ça rejoint ce que tu as dit. En fait, je vais vous expliquer. Pardon ? Je vais vous expliquer. Vous, vous me demandez s'il y a un processus précis A, B, C, D, comme je fais là, c'est bien... Non ? Si ! Oui et non. Oui et non. Moi, quand j'ai fait l'atelier sur pourquoi ce que je désire ne se réalise pas, je leur ai donné un process qui était le mien, celui que j'ai reçu en écriture automatique. Voilà. Par contre, on ne peut pas résumer une vie dans un protocole. C'est impossible. C'est impossible de tout caser dans un protocole écrit et fixé en fait parce que tout dépend de ce que vous vivez. Donc moi, quand j'ai transmis ça, ça m'a demandé d'aller vraiment scruter les cas pour que les gens disent OK, dans ce cas de figure-là, comment j'adapte ma déprogrammation ? Quand je suis dans ce cas de figure-là, comment j'adapte ? Donc ça a été... C'était comment, les filles ? Ah ! Ah ! Je les ai réveillés. Non, mais c'est vrai, c'était... Oui, c'est... C'était un temps, c'était un temps, c'était concret, comme tu dis, on ressort de là avec des clés, quoi, des outils. Oui, on arrive, comme tu dis, à affiner notre lecture de ce qui peut nous arriver. Et voilà. Donc... On a la lecture et on peut essayer de la débloquer sans se mettre dans des états pas possibles. Je ne comprends pas pourquoi, j'ai toujours ça, pourquoi... Là, au final, c'est vrai que le nœud est débloqué et on peut, en posant un acte, avancer. Oui, il y a un process. Merci beaucoup pour cette intervention. Oui, il y a un process. Moi, je... Voilà, je le... Et... Oui, il y a un process. Et en même temps, je suis très vigilante dans le fait qu'un process soit fixe, quoi. Non. Parce que la vie est impermanente. On ne peut pas prendre un truc figé sur quelque chose qui est complètement impermanent. Donc, moi, je l'ai... Là, je ne me rappelle même pas de la manière dont j'ai fait ça, du coup. Tellement, je suis en instantané, en atelier. Mais du coup, j'ai vraiment réadapté selon les cas de figure, quoi. Pour que vraiment, les participants soient vraiment... puissent trouver cette façon de s'adapter. Et c'est pour ça qu'on l'a fait sur neuf semaines. Ce n'est pas juste... Mais neuf semaines, je suis là à côté d'elle. Je suis là, je réponds à toutes les questions. Oui. C'est de la curiosité. C'est de savoir qu'est-ce qui m'est arrivé dans les volets. Je me sens très bien dans cette vie-là. Oui. Alors, pourquoi si tu te sens bien ? Oui, mais c'est juste ça. Mais pourquoi tu... C'est bien, tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de se réincarner ? Est-ce que nous, dans la prochaine vie, on va se rappeler, on a fait des bêtises ? C'est tout ça. C'est ce qui est bon. C'est juste avant l'impression d'avoir répondu à ma propre curiosité. C'est trop mal à ma vie. Non, mais si... Mais en fait, je suis tellement heureuse de savoir que tout va bien pour toi ici et maintenant. Alors, pourquoi aller chercher la bête ? Si tout va bien, restez bien, en fait. D'aller voir dans les vies antérieures. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'on est curieux de ça. D'aller voir... Mais pourquoi faire ? En fait, moi, en fait, je comprends. Il y a peut-être certaines personnes qui accompagnent pour aller avoir la curiosité d'eux. Mais très sincèrement, je vais être honnête avec vous, c'est... Ce n'est pas ma cam, quoi. Moi, quand les gens viennent me voir, vraiment, quand les gens viennent me voir, moi, je suis là pour aller débloquer quelque chose. Ça, ça me plaît. Se dire, OK, on va aller voir une problématique, quelque chose qui vous bloque parce que moi, j'ai envie que les gens respirent, quoi. Moi, ma vie, elle a littéralement changé du jour au lendemain avec la déprogrammation à une vitesse tellement incroyable que quand j'ai envie de transmettre et de partager aux gens, c'est possible. Mais la déprogrammation, en fait, aller voir les vies antérieures, comme j'ai dit, c'est possible si vous avez vraiment le mental au repos, si vous avez fait la paix avec votre histoire, vraiment. Déjà, vous avez déjà pas mal déblayé, vous avez bien nettoyé devant chez vous. Et en même temps, la méditation aide déjà énormément. Vraiment. La méditation, parce que voilà, c'est ce qui va vous permettre d'aller quelque part si vous avez envie de voyager. Posez l'intention et vous voyez où est-ce que ça vous amène. Mais après, ce que moi, je le conseille de le faire, c'est à vous de voir parce que vous ne savez jamais dans quelle époque vous tombez. Vous ne savez pas. On n'est pas toujours chez les papillons. On n'est pas forcément, quand on arrive devant les chambres à gaz, je peux vous dire que voilà. mais on ne sait pas. C'est ça le truc en fait. On ne sait pas. Pourquoi il y a-t-il autant de vie à refaire ? C'est ça. Mais parce qu'il y a des problèmes, il y a des situations qui n'ont pas été résolues. Parce qu'il y a une part de nous. C'est toujours un éternel recommencement ? Non, jusqu'à ce que ça se résout. Jusqu'à ce que la résolution soit faite. Jusqu'à ce que la paix s'installe en fait. Voilà. L'être humain a besoin, le cerveau a besoin de, tant que vous n'avez pas enregistré, tant que vous n'avez pas retrouvé la paix, le cerveau, et toute la vibration fait que vous allez réattirer la même situation à vous. C'est tout. C'est qu'en fait, l'être humain a juste besoin de retrouver son état originel. Et mon état originel, c'est que je suis la paix. À la base. Voilà. Donc, tant que je ne suis pas là, les situations se réitèrent. Donc, la meilleure façon de savoir s'il y a quoi que ce soit dans une vie passée, c'est regarder votre vie. Tout simplement. Et vous regardez votre vie, vous vivez votre vie ici et maintenant, vous avez l'information de ce que vous avez besoin d'affronter, d'apaiser, de rétablir, mais qui appartient forcément à une vie passée. Donc, vous voyez déjà s'il s'agit de votre enfance. À ce moment-là, si vous en avez la lecture, c'est OK. Mais si vraiment vous voyez que ça n'appartient pas à votre enfance, orientez-vous auprès de quelqu'un qui puisse vous aider à faire ça. Après, moi, c'est vrai que c'est plus facile pour moi de parler dans le cadre de mon atelier parce que je sais ce que j'ai donné et comment je l'ai communiqué. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de vous dire. Mais ça se fait. Elles le vivent elles-mêmes. Elles ont le processus. Elles le font. Donc, peut-être parler... Vous pourriez en parler tout à l'heure si vous voulez. Vous levez les mains, les filles qu'on vous voit. Voilà. Elles sont là. Voilà. Elles sont là et il y a Céline qui est là. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui. Non. Oui, parce que tu aimerais que je te valide dans le fait qu'est-ce que je peux y aller toute curieuse de voir. Mais tu peux y aller. Tu as le... Tu es en plein droit et en plein pouvoir de ta vie. Si tu as dit, moi, j'ai envie d'y aller. Mais vas-y. Tu peux y aller en fait. Moi, je l'amène à travers un process, mais ce process, il n'est pas fixe. Voilà. C'est un process que je communique, mais qui n'est pas fixe. Oui, en fait, c'est selon la situation que tu vis. Exact. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Olivier. La question qui a été posée. Oui. Olivier, il... Non, non, mais je te pose la question à toi, mais ça devrait peut-être faire un coup. Oui. Est-ce que tu penses des hypnoses régressives ? Des hypnoses régressives. Alors, moi, j'ai participé, parce que je suis curieuse, moi, quand ça m'est arrivé, j'étais assez curieuse d'aller voir comment ça se passe chez certaines personnes. J'ai accompagné à l'heure actuelle deux patients en hypnose régressive. Ma fille et une autre patiente. Mais cette patiente, en fait, je balise le terrain. Désolée. Moi, je n'ai pas envie que quelqu'un arrive devant les chambres à gaz. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Les gens vivent déjà une situation qui est traumatique. On ne va pas les traumatiser plus. L'intérêt, c'est qu'ils franchissent, qu'ils sortent de chez moi en disant « Mais enfin, enfin, je vais mieux. » Donc, en fait, j'ai toujours cette vigilance entre le fait que la personne soit amenée et que ça ne soit pas son imagination. Voilà. C'est que l'histoire qu'elle va voir dans le passé ne soit pas le fruit de son imagination. Mais pour décoller ça, ça prend déjà du temps d'emmener la personne à une hypnose parce que moi, quand je l'ai fait, c'est des séances de… En fait, tu sais à quelle heure tu commences, tu ne sais pas à quelle heure tu termines. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la personne, tu ne le dis pas « Oh, reviens de là-haut, il est l'heure ! » Non, du tout. Mais voilà, la seule vigilance, oui, mais la seule vigilance pour moi, c'est est-ce que la personne est assez dégagée de son imagination et de l'y emmener pour que ça puisse vraiment être possible. Il y a vraiment cette vigilance-là pour moi. Donc, en fait, quand j'amène les gens, j'ai tellement envie d'aller que ça soit vite, j'y vais moi, c'est plus simple. J'y vais moi, je te ramène l'histoire, point, punto basta, on passe à autre chose, quoi, vraiment. Après, il y a la curiosité d'y aller, donc quand on me demande « Est-ce que tu peux m'emmener ? » Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire un saut quantique, en fait ? Pour s'amuser ? Oui, peut-être que des personnes font ça, mais Armelle, ce n'est pas vraiment… Ce n'est pas ce qui m'amuse, en fait. Voilà. Moi, ce qui m'amuse, c'est d'amener les gens à un changement. Ça, ça, fou, ça me remplit de joie. Voilà. Une autre question ? C'est bon pour tout le monde ? Alors, si vous voulez avoir des infos… Ah oui, j'ai parlé de l'atelier, donc le prochain atelier que je vais faire, c'est le samedi 9 et le dimanche 10 février. Ça va vous parler, du coup, sur être en paix avec nos relations passées. Parce qu'on ne peut pas construire une relation épanouie ici et maintenant si on n'est pas en paix, déjà, avec ce qui a été… avec toutes nos relations amoureuses passées. Voilà. Donc, c'est sur réservation parce qu'on est un petit groupe. Ça me permet vraiment de m'occuper de tout le monde. On sera un petit groupe de 12, pour vous dire. Et ça va se passer chez moi. Mon cabinet est chez moi et c'est chez moi que j'accueille les gens pour le faire parce que les gens aiment bien être chez moi, en fait. Vous êtes à Nice ? Oui, je suis à Nice Centre. Je suis juste à Nice Centre. Donc, puis, je pense qu'il y a besoin d'un intérieur assez coucouning pour faire ça parce que déjà, on va… Mais en fait, le but et l'intérêt dans le premier jour, c'est d'aller déjà scruter nos vies, nos relations amoureuses et voir où est-ce que ça a bloqué. Est-ce que l'information a été traitée, pas traitée ? Si ce n'est pas traité, on le traite ensemble. Si on n'a pas le temps de tout traiter, vous aurez le processus pour comment faire, en fait. Voilà. sur deux jours. Donc, vous plongez dans votre histoire. Et pourquoi j'ai créé cet atelier ? Parce que je vois beaucoup de gens, en fait, autour de moi qui sont seuls et qui, tout simplement, n'arrivent pas à redéclencher, à s'ouvrir à la rencontre et à la relation. Et puis, il y a des personnes aussi qui, non seulement attirent des hommes ou des femmes qui ne sont pas forcément disponibles, soit c'est des personnes qui sont mariées, soit de par leur travail. Donc, il y a des solutions, en fait. Voilà. Après, on n'a rien sans rien. C'est important de vous occuper de vous, en fait. Voilà. Ça, c'est... Donc, si vous voulez avoir les infos, je vois que tout le monde est déjà... J'ai un peu... Les gens... Ça y est, vous êtes en saturation, là, tout le monde. Je vous ai donné... Ça y est, tout le monde est en saturation. Donc, si vous voulez des infos, n'hésitez pas... Juste une minute, le temps que je finisse. Oui. Tu voulais... Oui, dis-moi. C'est sur deux jours. Vous ne dormez pas chez moi, mais vous serez bien accueillis. Quand même. Si j'avais une... Si j'avais une baraque plus grande, je crois que j'aurais gardé tout le monde. Mais en fait, c'est de 9h à 17h, le samedi 9 et le dimanche 10. Voilà. Par contre, réservez vos places parce que j'ai déjà des... J'ai déjà des places de réservé. Si vous voulez être sûr. Avec plaisir. Tu as des fiches. On a des fiches. Voilà. Les autres, nous ne l'ont pas eues peut-être. Il nous en reste ? Oui, il nous en reste sur la table. Sur la table là-bas, il y a des fiches. Tu verras en fait. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez d'autres infos sur Armel Timine, n'hésitez pas à aller sur le site. Elle a l'autre. Ben voilà, je crois que j'ai perdu tout le monde. Mais c'est OK. Alors, le site c'est www.armel-timine.com N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez avoir les news. Voilà. Je suis assez active sur Facebook aussi et j'ai pas mal de contenu sur YouTube. Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci, merci. Merci à vous.